Bonjour monsieur, on ne l'avait pas encore fait ça, le coup du rasoir avec le téléphone, c'est l'application rasoir c'est ça ? Non je ne savais pas que c'était le plus, je ne sais pas, je ne l'avais pas vu, je l'avais... Monsieur quand vous me voyez dans le rétro vous avez tout de suite compris, tout d'un coup le téléphone qui était en train de vous servir pour la communication, ne le coupez pas parce que tout d'un coup il vous servait à vous gratter la barbe, alors celui-là on ne l'avait jamais fait. Je peux gratter un peu plus ? Ah oui parce que ça me démange, moi aussi ça me démange, j'ai envie de vous gratter. Allez, passez-moi votre carte grise et l'assurance. Vous avez acheté avec ça ? Oui bah heureusement que vous avez acheté la voiture avec des roues, sinon vous reliez sans roues c'est ça ? Et là vous achetez avec des parties saillantes. Oui bah c'est surtout que si jamais vous percutez un... Mais je les ai limés, regardez. Non mais... C'était piquante et je les ai limés. Alors allez-y, je vais reculer avec la voiture, vous mettez votre jambe derrière et lorsque ce sera coincé entre un pare-choc et puis ça, vous nous direz si ça fait mal ou pas. Vous mettez un coup de timetable, vous savez... Bah oui bah vous avez pensé au bien de votre voiture, vous n'avez pas pensé au bien des jambes d'un enfant par exemple, dans une manœuvre pas forcément maîtrisée. C'est avec un accouton de vie que ça fait. Alors bah je pense une clé à l'aise mais... Ouais. Si vous les enlevez pas maintenant, moi j'immobilise le véhicule. Moi j'immobilise juste là monsieur. Non mais ça va être maintenant tout de suite là, là tout de suite. Si vous n'avez pas d'outils, j'immobilise, vous viendrez nous montrer la voiture comme il faut. Je peux aller les chercher à la maison, ils sont déjà bifus là dans le coin de la rue. Ah bah je vais immobiliser, vous irez chercher, vous ferez, vous viendrez nous voir. C'est pas possible ça monsieur, c'est pas possible. Moi je peux vous en dire attendez ça. Autant je vois des gens qui mettent des bouées, c'est pas méchant, mais là des pointes. Bon, enfin bref, alors ça là vous allez avoir une amende, le téléphone portable vous allez avoir une amende. En fait là on a repéré le conducteur qui était un petit peu plus bas sur le carrefour et qui était au téléphone en train de circuler, il tenait son téléphone à la main et quand on l'a rejoint il avait toujours son téléphone mais dans le rétroviseur il a compris que c'était la police. Donc il s'est servi son téléphone comme un rasoir, il faisait semblant de se raser la barbe et d'ailleurs on peut constater sur son visage que c'est pas efficace et on s'aperçoit quand on voit le véhicule qu'il a rajouté des petits accessoires qui peuvent être dangereux en cas de collision puisque les pare-chocs sont faits de telle sorte à éviter les dommages et là il lui a rajouté des pointes vraiment pointues qui pourraient être vraiment causer des graves problèmes, des graves dégâts sur des véhicules mais aussi surtout des dégâts corporels sur les jambes de quelqu'un qui pourraient se retrouver coincé derrière son pare-chocs. Donc on va régler le problème. Ça va, c'était pas... Ah je sais, c'est sur les crochets de remorquage. Tout à fait. C'est pas bête. Mais du coup, est-ce qu'on a le droit de fixer un pare-buffe mais vous voyez un truc... Normalement. On n'a rien le droit. Normalement tout est interdit. Non, je me suis dit à l'arrière ça sera pas trop... À l'avant oui je sais que ça peut être dangereux mais à l'arrière je me suis dit enfin marcher en me garant je me suis dit que personne ne va se taper derrière. Mais c'est vrai que votre collier a raison, si quelqu'un passe et que ça croche dedans ça fait mal. Mais bon à Paris, vous savez, quand ils se garent les gens, ils s'en moquent des autres voitures. Ils tapent et après il faut refaire les pare-chocs. Donc j'immobilise pas puisque vous avez réglé le problème. Je vous rends la carte grise. Je vous rends votre permis. Pour l'usage du téléphone tenu en main, vous faites une signature sur l'écran avec votre doigt. Voilà, comme si c'était un stylo. Et vous recevrez l'amende d'ici une semaine. 90 euros pendant 15 jours à réception du courrier. C'est une fois que vous payez et que les points sont enlevés. Et ça c'est par rapport aux pointes installées sur le pare-chocs. Vous faites une signature, c'est une amende. Puis utilisez des gilets au niveau de Kinssen pour vous raser pour le téléphone portable. Mais comment ? Mais non, ça ne me rasait pas, ça me grappait. Ah oui, c'est ça. Mais je ne vous avais pas vu, je pensais que c'était des motards comme ça. Il n'y avait écrit nulle part à part sur les casques. C'est un petit moment, oui. Oui, mais vous vous êtes posé la question quand même. Non, non, je me suis dit, je me suis gratté. Je n'ai pas du tout réalité. Quand vous m'avez regardé, ils veulent me demander quelque chose. Et après, j'ai vu les casques, ils disent, ah. Allez. Au revoir. Au revoir. Tu es content avec quelqu'un qui revient ? Oui. Je te dis merci. Oui. Je te dis merci.